Monsieur Ahmed Béjaoui, bonjour. Bonjour. Le cinéma pour immortaliser l'histoire et la mémoire, c'est une réalité où le cinéma n'est qu'un instrument de transmission de témoignages. Monsieur Ahmed Béjaoui. Oui, alors évidemment le malentendu vient du fait qu'on attend, enfin certains attendent du cinéma qu'il exprime la réalité des faits. Ce n'est pas possible. Surtout quand vous avez bien sûr deux types de cinéma, vous avez le documentaire qui lui est tenu de respecter un certain nombre de vérités ou de réalités historiques. Par contre la fiction c'est dans l'imaginaire. La fiction parle à l'émotion de l'individu et par conséquent quelquefois c'est en exagérant, c'est en se détournant de la réalité qu'on atteint ses objectifs. Alors les images et vidéos du génocide de Rezda peuvent constituer aujourd'hui un point d'ancrage pour dénoncer ce qui se produit actuellement sur le terrain pour que nul n'oublie monsieur Ahmed Béjaoui. Ou alors c'est des vidéos, on a une profusion de vidéos, elles vont vite être oubliées puisque la consommation est très rapide. C'est clair que ça sert à secouer l'état d'esprit et les émotions des gens au jour le jour. La preuve c'est que l'impact de ces images a été fort puisque un certain nombre de pays, pour la plupart non arabes d'ailleurs, en attendant que les pays arabes réagissent en rappelant leurs ambassadeurs ceux qui ont normalisé avec l'état d'Israël, et bien certains pays d'Amérique latine ont même rompu des relations. Tellement ils étaient choqués par ce qui se passait, c'est inadmissible, c'est quelque chose qui... Ça c'est au jour le jour. Ensuite il va falloir, parce que c'est une guerre au long terme, on ne va pas se mentir, c'est une guerre qui a commencé en 1948 lorsque les Européens, au sortir de la guerre mondiale, après avoir participé au génocide contre les juifs, ont exporté ce problème-là vers les arabes pour se dédouaner, pour se blanchir, parce qu'Auschwitz c'est pas en Allemagne, c'est en Pologne. Les Français ont organisé des trains pour amener des juifs au génocide. Et bien donc là ils ont exporté et ils se sont dit, voilà, le colonialisme on exporte ailleurs, nous allons nous... Donc cette guerre, elle date depuis quand même des décennies et des décennies et elle va encore durer longtemps. Et dans la durée, ce ne sont pas les images prises sur le vif qui vont rester, ce sont des images qui sont des images de réflexion, c'est-à-dire de mise en scène. Et c'est pour cela que le cinéma, que ce soit le documentaire ou la fiction, peut jouer un rôle très important. Ce qui nous reste par exemple, ce qui reste dans l'opinion publique internationale sur la guerre d'Algérie, par exemple sur la guerre d'indépendance, c'est la bataille d'Algérie, c'est la chronique des années de Brest. Vous n'allez pas lui dire, tel jour, il y a eu dans le JT des images du massacre de ceci. Il n'y a pas d'image par exemple sur Séti Fikherata. Les Français ont fait tout pour qu'il n'y ait pas d'image. Aujourd'hui, et nous, la guerre d'Algérie, la guerre d'indépendance, la guerre de libération, quelle que soit l'appellation qu'on peut lui donner, c'est... On a gagné sur le terrain de la communication. C'est la première guerre qui a été livrée et gagnée sur le terrain de la communication. Pas de l'information, parce que les petits génies algériens comme Abban Ramdan, comme Mohamed Yazid, etc., et Abdelkader Chandrli, ont créé le concept de la communication de guerre. Au sortir de la vallée de la Soumame, le congrès de la Soumame, ils ont mis en place une plateforme, disons, nous allons atteindre le cœur de l'opinion publique, parce que militairement, nous ne pourrons pas battre une puissance aussi grande, aussi puissante, aussi forte que la France. Par contre, bien sûr, nous allons utiliser les armes, mais complémentairement, nous allons utiliser la communication. Et là, ils ont développé des films. Ils ont amené aussi des gens de l'international qui étaient acquis à la cause algérienne. Et ça a été la première guerre gagnée sur ce terrain. Donc, la même chose doit être faite pour la question palestinienne. Mais il faut aider les cinéastes palestiniens. Et il faut aussi que les cinéastes et les intellectuels du monde arabe et musulman se mobilisent là-dessus. Parce que, quand même, si on fait le point, l'Algérie, par exemple, a produit Sanaoud il y a maintenant 50 ans. Depuis, il n'y a rien. L'Égypte a produit un ou deux films. L'Irak de Saddam Hussein a produit L'Édupe. Puis, silence radio. Donc, il faut aujourd'hui relancer tout cela. Et, moi, pour moi, si on doit faire quelque chose dans notre domaine du cinéma, par exemple, c'est que chaque pays puisse mettre un fonds spécial pour la coproduction entre chaque pays et les Palestiniens. Parce que le film palestinien qui a maintenant fait énormément pour la cause palestinienne. Vous savez, le cinéma palestinien, le cinéma d'Anne-Marie Yassir, etc., il s'exporte partout, il passe aux Oscars et tout. Et il y a une sensibilisation. Il y a beaucoup de gens qui adhèrent à la question palestinienne parce qu'ils ont vu des films palestiniens. Donc, si nous aidons... Bon, les Européens, ce sont surtout les Européens qui ont aidé le cinéma palestinien. Aujourd'hui, j'ai peur que les ressources financières se tarissent. Donc, c'est à nous à prendre le relais. C'est à nous à les aider. Mais, quelle est la propagande aujourd'hui colonialiste ? Puisque vous dites que la guerre d'Algérie a été gagnée sur le terrain de la communication. Comment faire de la communication comme un instrument de guerre pour gagner la bataille qui est en train de se dérouler actuellement au niveau d'Araza et venir en soutien au peuple palestinien parce que le soutien n'est pas seulement humanitaire ? Non, il n'est pas que humanitaire. Humanitaire, c'est passager, c'est soulager, mais ça n'enlève rien à l'agression, ça n'enlève rien à la monstruosité des massacres. Nous sommes pratiquement à la qualification, au bord de la qualification du génocide. Ce ne sont plus des grands massacres. On est à 8500 personnes déjà assassinées par des frappes aveugles, des enfants, etc. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il y a le fait que la réaction des médias occidentaux, ce qu'on appelle de manière très pudique la communauté internationale et qui est un peu l'OTAN, la machine de guerre de l'Occident, et leur soutien spontané, révoltant et bête comme cela, à ce niveau-là, avec cette ampleur à l'attaque israélienne, laisse à penser que finalement, c'est comme si Israël était en train de les réconcilier avec leur passé colonial et qu'ils n'ont pas à rougir de leur passé colonial des massacres qu'ils ont commis. Lorsqu'on voit les colons israéliens tués en Cisjordanie parce que la Cisjordanie est également concernée, ça nous rappelle les milices de Rata, de Sétif, lorsqu'ils étaient en train de les armer pour aller tuer des gens. Ils ont tué des milliers de personnes. Donc c'est les mêmes pratiques, ce sont le colonialisme, comme disait Diap, le colonialisme et l'impérialisme ne retiennent jamais les leçons de l'histoire. Et les Israéliens se retrouvent dans la même situation que les Américains au Vietnam, que les Français en Indochine, ensuite en Algérie, dans un bourbier. Ils vont être dans un bourbier. Ce n'est pas la solution. Vous allez quoi, tuer deux millions de personnes ? Ce n'est pas possible. Donc il faut travailler sur le long terme et gagner cette bataille de la communication, comme vous dites. Mais pour cela, il faut que nous nous engagions, nous aussi. Il faut aider les Palestiniens. C'est à eux à parler, mais c'est à nous aussi à les aider, à arriver au cœur de l'opinion publique internationale et de la changer. Mais vous dites, mais aussi parallèlement, il faut savoir aussi que la communication, c'est de l'anticipation. Vous faites le parallèle avec la guerre d'Algérie, la guerre de libération nationale, avec ce qui se produit. Vous dites que l'Algérie a gagné cette bataille sur le plan de la communication. Il faut faire aussi de la communication par anticipation. Parce que nous avons vu que la déclaration du 1er novembre 1954 a décliné l'action de ceux qui se sont engagés dans la guerre de libération nationale pour libérer l'Algérie. Il faut faire aussi ce type de communication de telle sorte, à informer l'opinion. Parce que là, on est dans des vidéos courtes. Cette déclaration du 1er novembre, elle est géniale, pour une raison particulière. Non seulement elle est très bien écrite, mais ensuite, elle commence par une phrase « À vous qui êtes appelés à nous juger ». Ça veut dire « Nous allons faire quelque chose et jugez-nous ». À tout point de vue, niveau national et international. Notre stratégie, notre action, c'est extraordinaire. C'était des penseurs, c'était des génies qui ont conçu tout cela. Et donc, il y avait une planification à long terme. Ils savaient que la guerre, peut-être qu'ils ne s'attendaient même pas que la guerre se termine au bout de huit ans. Ils étaient partis sur le long terme. Et donc, il y avait une stratégie. C'est cette stratégie qu'il faut mettre en place au long terme. Et encore une fois, regagner le cœur de l'opinion publique internationale, l'a changé parce que, revenons à la guerre d'Algérie, en 1957, l'OTAN était derrière la France. L'OTAN était engagée dans la guerre d'Algérie. On l'oublie trop souvent. Et les populations... La France est un membre actif de l'OTAN. Et puis l'OTAN fournissait des armes. Les hélicoptères bananes, etc., ça venait des Américains. Ils fournissaient. Il y avait un appui. Et donc, les populations aux États-Unis, par exemple, étaient favorables à la guerre de la France parce qu'il y avait cette propagande que c'était un complot communiste. Et puis, petit à petit, des gens comme Mohamed Yazid et comme Moussand Ali ont démonté tout cela. Ils ont présenté des films algériens dans les télévisions américaines. Et là, il y a Kennedy qui a basculé. Il y a les démocrates qui ont basculé. Il y a une opinion publique qui a basculé. Et c'est ça qu'il faut arriver à faire. Et ils ont les moyens de le faire. Comment ça basculait aujourd'hui, cette opinion publique par rapport à ce qui se produit ? Parce qu'on a tendance à penser que tout l'Occident est derrière les sionistes dans le sens de la victime. Ils sont passés du bourreau aux victimes. Non, il y a une terreur médiatique qui s'est mise en place. Il y a une terreur médiatique. C'est-à-dire qu'ils ne font passer, ils ne donnent la parole et la voix qu'à ceux qui sont dans la pensée unique. C'est la pensée unique aujourd'hui qu'on reprochait aux communistes qui est maintenant prise en compte et utilisée par les médias occidentaux. On reprochait même à des pays comme nous. Comme nous, par exemple. Eh bien, cette pensée unique, tous ceux qui ne pensent pas comme eux ne sont jamais invités. Donc, si vous voulez, il est très difficile d'évaluer l'ampleur du soutien à la cause palestinienne puisqu'on jette dans l'ombre et dans l'obscurité tous ceux qui n'ont pas et qui ont peur de parler parce qu'ils vont être stigmatisés. Quand quelqu'un comme Benzema dit « je prie pour les Palestiniens » et qu'on lui dit « on va t'enlever le ballon d'or », mais c'est une monstruosité épouvantable. Ça dépasse l'entendement. C'est du racisme qui est en train de se mettre en place. C'est un racisme d'État. Parce que quand vous avez un ministre de l'Intérieur qui confond sionisme et antisémitisme, qui ne sait pas que les Arabes sont des Sémites et que le seul antisémitisme qui est aujourd'hui pratiqué, il est contre les Sémites Arabes, pas contre les Juifs. Quand vous avez des gens comme ça, ça veut dire que c'est un crime d'État. Et c'est les Occidentaux qui ont tué les Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Exactement, leur responsabilité. Alors aujourd'hui, nous voyons bien sûr des vidéos. Est-ce qu'avec un smartphone, tout le monde peut aujourd'hui s'improviser ? Producteur, cinéaste, acteur du moment ou de l'instant ? Ou alors il va falloir travailler sur ces contenus ? Monsieur Ahmed Béjaoui. Vous savez, moi je pense que les vidéos, c'est très bien parce que ça sensibilise. Ça se consomme très vite. Mais ça se consomme très vite. Nous sommes, comme je vous l'ai dit auparavant, dans une logique de consumérisme. C'est-à-dire que ce qui s'est passé aux États-Unis dans les années 20 et qui est monté en puissance jusqu'à ce que ça éclate dans le crash économique de 1929 et que tout ça s'effondre, c'est consommer, consommer, consommer rapidement et oublier très vite. Donc le lendemain de ce que vous voyez au JT, c'est oublier. Par contre, encore une fois, par exemple, je vais prendre une comparaison. Il y a eu des tas de documentaires qui ont été faits sur mai 45, d'accord ? Qui ont été même passés dans la télévision française sans que ça provoque de remous ni de rien du tout. Si on consomme cela, ce sont des images de JT, des images d'archives. En attendant, ça pensait qu'il y a banalisation. Une banalisation. Par contre, lorsque Rachid Boucherba fait hors la loi, il n'a mis que 10 minutes sur deux heures et quart sur CETIF. Les 10 minutes, elles ont remué le cœur de la France, y compris jusqu'au plus haut sommet de l'État. Parce que ces 10 minutes parlaient à l'émotion des gens et à rappeler la responsabilité de ceux qui ont massacré. Et qui étaient encore en 2012, 2011, ils étaient encore dans le sud de la France et ils se sont sentis accusés, tout d'un coup, démasqués. Et c'est ça la force de la fiction. Il faut faire de la fiction parce que la fiction dure. La chronique des années de Brest est peut-être le premier film qui a montré que 54, c'était le résultat d'un long parcours de la pensée du mouvement national avant qu'on arrive à cette maturité. Et c'est cela qu'il faut encourager. Et c'est ça qu'il faut encourager. C'est des aspects que nous aborderons encore une fois dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction. Où 5 minutes seront également consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook invité de la rédaction. Monsieur Ahmed Béjaoui, merci. Restez avec nous, on revient dans un tout petit moment. A tout de suite. Et c'est la deuxième partie de l'invité de la rédaction. Toujours avec vous, Souilal Hachmi. Vous recevez ce matin, monsieur Ahmed Béjaoui, auteur, producteur et critique de cinéma. Alors, monsieur Ahmed Béjaoui, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects par rapport au cinéma. Il y a son rôle, bien sûr, dans la transmission de l'histoire, l'écriture de l'ISMA, la préservation également de la mémoire. Le cinéma et la télévision ont contribué aujourd'hui à travers, bien sûr, Hollywood à banaliser le crime, à travers, bien sûr, des films cultes qui sont vus et revus jusqu'à aujourd'hui. Monsieur Ahmed Béjaoui. Oui, effectivement, la télévision a joué un rôle très important dans ce domaine-là. La course à l'événement, la course au sensationnel, la course au sang également, le sang à la une. Ça, ça a été un désastre parce que, finalement, les gens se sont habitués, à partir de la guerre du Vietnam, qui a été la première guerre, qui a été télévisée, qui a fait l'objet de couvertures monstrueuses, et donc, ensuite, même pendant la guerre, notre guerre de libération, les gens consommaient de telles images d'horreur que, finalement, surtout que le JT se fait à 20 heures au moment où les gens mangent, sont en train de dîner. Donc, ils consomment leur soupe en même temps que des images d'horreur. Et ils se sont habitués à cela, c'est devenu banal. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les films documentaires et les films d'archives ont moins d'impact que les films de fiction. La fiction va parler directement à l'émotion. Elle va parler à une partie du cerveau qui va rappeler la culpabilité des uns et des autres, et la responsabilité des uns et des autres. C'est ça qu'il faut atteindre. Alors que les films documentaires ou les vues qu'on regarde, surtout, en plus, en particulier, les vidéos qu'on voit circuler sur la toile, c'est factuel, c'est momentané, c'est éphémère. Le cinéma reste, encore une fois, tous les grands films qui restent aujourd'hui, même sur la guerre d'Irak. Vous avez parlé de la guerre d'Irak. La guerre d'Irak, oui, c'est vrai qu'ils ont fait des films pour justifier un certain nombre de choses. Mais il y a certains films américains qui ont dénoncé la guerre américaine au Vietnam. En particulier, je pense à un film dans lequel il y a la recherche de ces armes chimiques. Et ils emploient quelqu'un qui dit « mais attendez, je ne trouve pas des armes chimiques ». Donc, le cinéma va rester, il va effacer toute cette propagande. Mais il en faut beaucoup, il en faut beaucoup plus que cela. Et en particulier, nous, qu'est-ce que vous voulez, c'est pas en faisant deux films par an que nous allons arriver à une massification. Nous avons quatre, cinq, disons une dizaine de films documentaires qui ont été produits par des Algériens et par des militants de la cause algérienne pendant la guerre de Libération qui, aujourd'hui, continuent à jouer un rôle et ont un impact beaucoup plus grand que les films actuels sur la pensée coloniale. Et puis, on voit bien qu'il y a des... Je parlais encore une fois de la bataille d'Alger. La bataille d'Alger, tout le monde se refait à la bataille d'Alger pour dire que c'était une guerre populaire, une guerre juste, que la cause algérienne était juste. Il n'y a plus de discussion là-dessus. Pourtant, on nous traitait de terroristes, comme on traite aujourd'hui les Palestiniens de terroristes. On traite même les gens de l'intérieur de la Céjordanie de terroristes. Mais ce sont les colons qui sont des terroristes. Ce sont les colons qui, comme les colons français étaient en train de massacrer les Algériens, qui sont des terroristes. Justement, par rapport à assurer cette culpabilité, il faudrait aujourd'hui inverser les tendances. Vous avez parlé au début de cette émission de la nécessité que les pays arabes arrivent aujourd'hui à coproduire des films avec les Palestiniens pour montrer la vérité de ce qui se produit. Pour cela, il faut de l'argent, il faut des moyens, il faut les soutenir dans cette cause. Pour moi, c'est un acte à minima. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup, on soutient. Mais qu'est-ce qui reste ? Encore une fois, la bataille, c'est la bataille de retourner l'opinion publique internationale au cœur même de ces pays qui sont en train de nous stigmatiser. Bien sûr, ils ont des médias qui sont à leur solde. Mais il y a des opinions publiques, on peut les retourner. Et pour cela, il faut des moyens. Les intellectuels notamment ? Les intellectuels, les cinéastes, les écrits, tout cela, tout ce qui reste. Parce que les paroles s'envolent et les actes restent, et les images profondes restent. Il faut des images qui aient du sens. Aujourd'hui, le cinéma américain s'essouffle parce qu'il n'a plus d'idées, il a tout épuisé. Le cinéma d'idées vient du sud, il vient de l'Iran, il vient de la Tunisie, il vient de l'Algérie, il vient de la Syrie, l'Égypte, l'Irak, etc. De la Chine, de la Corée, etc. Mais on ne connaît pas toutes ces productions ? Parce que nous n'avons pas de salles pour pouvoir diffuser tous ces films. Là aussi, c'est un enjeu très important. Il faut que le public arabe se retrouve dans des salles également. Mais revenons au problème de soutien au cinéma. Encore une fois, je vous le disais, on risque d'avoir de la frilosité de la part des producteurs qui soutenaient les actions, comme en Allemagne, etc. qui soutenaient les films palestiniens et qu'ils aient peur de représailles. Donc ils vont peut-être freiner leurs ardeurs pour supporter le film palestinien qui a fait beaucoup pour la cause palestinienne. Il y a d'excellents films qui ont été faits en Palestine. Et c'est un cinéma puissant. Et il y a des talents. C'est à nous de reprendre le relais. Et nous, c'est au minimum, quand même, on peut mettre un peu d'argent pour essayer d'aider ces Palestiniens à faire des films. Ne serait-ce qu'en coproduction ? Nous avions coproduit dans les années 70 Sénéoud avec l'OLP. On peut recommencer avec des producteurs privés. Aujourd'hui, il y a des compagnies de producteurs privés en Palestine qui ont des moyens, qui ont du talent, mais qui manquent de ressources financières. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous. Est-ce qu'on peut considérer aussi que par anticipation, Hollywood avait imaginé tout ce qui se produit aujourd'hui à travers le monde, puisque les attentats de New York et de Washington, ils en avaient parlé dans une fiction qui avait été diffusée déjà les années 50. Ils parlaient déjà de la naissance du terrorisme avant même qu'il naisse dans les pays comme les nôtres, par exemple. Alors, dans mon livre sur Scott Fitzgerald et ses contemporains face à Hollywood... Qu'on peut bien se retrouver et vous retrouver également au niveau du SILA en ce moment. Je raconte comment, en 1929, après le crash économique... Le crash économique, il n'était pas qu'économique, il était idéologique et sociologique. C'est-à-dire que c'était le crash du rêve américain. Et les auteurs américains ont dit que ce rêve est frelaté. Et en 1929, Fitzgerald décrit comment c'est Hollywood qui a été chargé de relancer le rêve américain, qui avait été attaqué de toutes parts parce qu'il était générateur de guerre, générateur d'injustice, générateur de mafia, etc. Et donc, Hollywood a repris le relais et a commencé à vendre un rêve américain qui était totalement virtuel. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à faire des westerns qui montraient que finalement, ils étaient en train d'installer une civilisation, que les Indiens étaient des barbares. Mais nous, pendant que... Il fallait les exterminer. Il fallait les exterminer. Il y a eu un génocide. Un génocide contre les Indiens. Et que nous, nous avions à l'époque pensé qu'effectivement, les Indiens, par endoctrinement bien sûr de Hollywood, étaient des sauvages. Pendant la guerre de Libération, je voyais les jeunes, moi je suis de cette génération, les gamins, quand ils jouaient aux cow-boys aux Indiens, ils ne voulaient pas jouer aux Indiens parce qu'ils voulaient jouer aux cow-boys. Alors que nous, nous étions les Indiens des Français. Donc, vous voyez l'impact de cette partie d'Hollywood. Il y a eu, dans les années 50, le film noir américain avec Houston, etc., Hawks et tout, des cinéastes engagés. Mais de notre côté, il y avait la machine hollywoodienne qui poussait ses spires devant et qui développait cette idée que finalement, la colonisation, ce qu'ils appellent le mythe de la frontière, d'aller vers l'ouest, et de terminer tous ceux qui s'opposaient à eux, c'était un acte de civilisation. Les Français aussi ont dit que c'était un acte de civilisation. Aujourd'hui, les Israéliens disent « nous défendons la démocratie et nous défendons la civilisation » contre des barbares. Alors, on peut tuer... En 1830 aussi, ils ont dit la même chose pour la... Même avant, lorsque les Espagnols... Ils nous apportaient la civilisation. Les Espagnols qui se targuent de défendre l'Ukraine, etc., les Espagnols ont massacré les Indiens bien avant les Américains du Nord. Ils ont fait des génocides épouvantables parce qu'ils disaient « ils n'ont pas d'âme, on peut les tuer, ils n'ont pas d'âme ». Ils ont exterminé, les gens ne le savent pas, ils ont exterminé toute la population berbère des Canaries, des îles Canaries. Ils n'ont pas laissé une seule personne vivante. L'Espagne a un passé de génocide effroyable et maintenant ils viennent nous donner des leçons. Et donc, vous voyez que c'est quelque chose qui... Cette situation-là leur permet de se réconcilier avec leur passé colonial, comme je l'ai dit auparavant, et de dormir tranquille en se disant « bon ben finalement ils nous représentent, c'est une tête de pont de la pensée coloniale européenne ». Mais est-ce qu'on peut considérer qu'après bien sûr le crash économique de 1929, il y a eu carrément un bouleversement et ce qui était à l'origine du renouveau du rêve américain, c'était finalement des bailleurs de fonds. Et à 70% des sionistes. Oui, des sionistes, le mot n'était pas encore... Ce n'était pas une terminologie qui était utilisée à l'époque. Mais en tout cas, c'était des gens qui venaient du cirque au moment du parlant, lorsque le cinéma est arrivé. Ils ont compris très vite l'argent qui pouvait se faire sur le dos de ce nouveau média. Ils ont fait beaucoup d'argent, mais quand en 1929 le parlant a fait irruption dans le cinéma, ils se sont retrouvés complètement perdus. Ils ont appelé des auteurs pour des écrivains célèbres, comme Fitzgerald, comme Faulkner, Hemingway, Nathaniel West... Hitchcock... Non, Hitchcock n'était pas un auteur, je parle des auteurs, des écrivains. Chandler, qui était pour la plupart marxisant. Et on se retrouvait dans un choc entre une pensée de producteurs, de maniades du cinéma qui étaient des self-made men. Et c'est vrai que c'était en général des juifs parce que, pour une seule raison, c'est que les évangélistes, pour eux, la représentation de l'image était interdite. Donc, ils ont laissé la place pour la production à cette communauté. Et donc, il y a eu un choc et finalement, ils ne se sont pas entendus. Et tous ces auteurs-là ont été mis à l'écart parce qu'ils ne développaient pas une pensée qui était conforme à ce que voulait Hollywood. Et Hollywood les a écartés et puis finalement, ils ont pris des gens, des gens inconnus qu'ils ont appelés scénaristes et qui travaillaient pour eux pour développer cette pensée qu'on retrouve dans les westerns, en particulier dans les westerns, pour justifier cette expansion, cette marche vers l'ouest qui était une marche de génocide, mais qu'ils ont transformée en guerre de civilisation. Alors, justement, l'argent a pris le dessus par rapport au contenu, par rapport également au scénario, M. Ahmed Bejaoui. Oui, parce que... On était à la recherche plus du sensationnel. Voyons. Prenons par exemple l'exemple de Scott Fitzgerald qui était célèbre pour son livre Gatsby le magnifique et qu'ils ont appelé pour écrire des scénarios. Parce qu'encore une fois, ces gens qui étaient des self-made men et qui étaient presque analphabètes, ils se sont dit, c'est les écrivains, c'est eux qui vont écrire un peu, ils vont faire parler le cinéma. Seulement, quand ils ont vu les scénarios qu'écrivaient ces gens-là, ils n'étaient pas d'accord. Par exemple, Fitzgerald a écrit, a participé à 18 projets de scénarios dont autant n'emporte le vent. Il n'a été cité au générique qu'une fois. Ils ont rejeté 17 scénarios de lui, comme ils ont rejeté des scénarios des autres écrivains. Parce qu'il y avait une Amérique des intellectuels de gauche et une Amérique de la pensée unique qui avançait et qui s'appuyait sur la société de consommation pour faire développer leurs produits et vendre le rêve américain. Pas seulement comme rêve, mais comme matière, c'est-à-dire le rêve américain, c'est Coca-Cola. Quand vous avez des gens dans le tiers monde qui sont addicts au Coca-Cola, eh bien le rêve américain, il s'est installé. Alors, pour faire connaître bien sur notre histoire, il faut faire beaucoup de films sur notre histoire également, sur les personnages et les personnalités qui ont marqué l'histoire de la guerre de libération nationale, sans exception. La guerre de libération nationale, on dit souvent qu'il y a trop de films. Ce sont les Français qui disent qu'il y a trop de films, alors qu'eux, ils continuent à passer des séries sur le massacre des Juifs, etc. Et la deuxième guerre mondiale. Alors que c'est leur propre responsabilité. Donc, en fait, moi, je pense que des bons films qui expliquent pourquoi nous avons fait cette guerre, comment nous s'en sommes arrivés, qui arrivent au cœur du mouvement national. C'est-à-dire le jour, le premier jour où un soldat français a posé son pied sur l'Algérie, la résistance a commencé. Si on arrive à expliquer ça en détail, les expropriations, les injustices... Valoriser les hommes qui ont fait cette histoire. Exactement ce qui se passe en Palestine. C'est le même processus. Si on arrive à expliquer cela, comme par exemple Benny Hendel, qui est un film magnifique, il faut qu'on retourne à la source de l'histoire. Pour mieux expliquer la guerre de libération. Je trouve que Noah, par exemple, qui est une histoire d'ado, une jeune fille, un garçon qui va se marier bientôt. Et il se marie et elle dit à son gamin de fiancé, Montomaki. Et il y a la première balle qui se tire. On explique par la misère dans laquelle les Algériens ont été confinés. Noah explique, et c'est un scénario de Taharoutar, explique pourquoi ces jeunes ont décidé de se sacrifier. Et pourquoi les jeunes d'aujourd'hui, ils doivent adhérer à ce discours en se disant, mais moi, si j'étais dans leur situation, je ferais la même chose pour défendre mon pays. Et la mémoire se préserve également par le cinéma. Aujourd'hui, on a une multitude de connaissances à travers ce qui s'est produit. On a tendance à penser que, par exemple, la question identitaire est aujourd'hui quasiment occultée parce qu'on a eu des films sur l'histoire, par exemple, de la guerre en Égypte, la guerre des Sept Jours. On a eu, par exemple, des histoires sur la guerre dans certains pays, notamment la Deuxième Guerre mondiale. La guerre, mais on connaît très peu la nôtre. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas suffisamment produit ou parce qu'on produit très peu de films sur le cinéma, alors que durant les années 70, on a réalisé quand même des films qui sont aujourd'hui des références. Les Algériens connaissent leurs films, ça c'est clair, parce qu'ils passent souvent à la télévision. C'est la télévision qui est le média distributeur le plus grand. Les générations actuelles également ? Oui, oui, oui. On voit tous les films révolutionnaires, en particulier d'admirables films produits par la télévision aussi à l'époque, qui sont diffusés. Par contre, à l'étranger, il n'y a que la bataille d'Alger, hors la loi, qui sont arrivés à atteindre le cœur du marché international. Des films, parce qu'il y a une logique dans le marché international, qui est la logique des producteurs privés. La chronique des années de Brest, par exemple, où l'opium et le bâton ont été produits avec des deniers algériens, exclusivement avec des deniers algériens. La chronique qui a remporté la palme d'or n'a jamais été distribuée dans aucun pays dans les cinémas. Il est passé une ou deux fois dans les télévisions, mais jamais distribuée dans les cinémas, parce qu'il n'y a pas un coproducteur international qui s'intéresse à cela. Pourquoi les films palestiniens sont distribués ? Et c'est ça l'arme qui peut être une arme absolue, c'est qu'en général, ils ont des coproducteurs occidentaux qui viennent les soutenir et ce sont eux qui se chargent de distribuer ce film. Donc, je pense qu'il faut revenir à la logique des années 60 et 70 et encourager la coproduction. Regardez un film comme La Dernière Reine, qui a l'avantage également de revenir à un passé plus lointain. Ça veut dire qu'il dit aux jeunes algériens, vous n'êtes pas nés de La Dernière Pluie, vous avez un passé glorieux, vous avez un grand passé. Moi, j'aimerais qu'on fasse un film sur Jugurta, qu'on fasse un film sur Bassinissa, qu'on fasse des films sur Tihinen. Eh bien, donc, lorsque La Dernière Reine a été produit et qu'ils ont trouvé un coproducteur, ils ont tout de suite pénétré le machin international. Alors que les films sur la guerre de libération de l'époque ne sont jamais sortis de nos frontières. Et ça, c'est ça le drame. C'est parce qu'il y avait une logique de production d'État exclusive, etc. Nous avons commis des erreurs là-dessus. Il faut libérer les initiatives. Il faut libérer les initiatives. La production cinématographique doit appartenir à des producteurs algériens. Ils ont les connaissances, ils ont les capacités. Je connais beaucoup de producteurs extrêmement doués, très capables. Et aujourd'hui, on voit bien que les films qui sont coproduits arrivent dans les festivals, ils ont des prix, etc. Donc, il faut encourager cela. Mais il faut faire plus parce qu'on ne peut pas extraire d'un petit nombre un grand nombre de films de qualité. Faire plus, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut faire plus. Plus de films et du nombre va s'extraire la qualité. Mais le cinéma et sa relance aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait exactement comme vision et approche pour pouvoir réaliser ce qu'on a pu faire durant les années 70 ? Et peut-être même mieux. Durant les années 60. Parce que maintenant, il y a aussi beaucoup de talent. Il faut le reconnaître. Bien sûr, bien sûr. Il faut faire comme dans les années 70. C'est-à-dire, les années 70, le film, comme Amar Gatleto, comme les vacances de l'inspecteur Tahar, il a fait un million et demi d'entrées. C'est incroyable. Aujourd'hui, on compte par unité du millier le maximum d'entrées. Donc, il y avait les salles. Il faut redonner. La distribution. Il faut redonner la distribution au privé, bien sûr. Ils existent. Il faut redonner le cinéma à son public. C'est-à-dire construire des multiplexes. Il faut construire des multiplexes dans ce pays. Le jour où le public va se réconcilier avec son cinéma, il deviendra fort. Et ensuite, c'est le cinéma. Dans les années 70, on dit que c'est l'État qui finançait les films. C'est faux. C'était les entrées des spectateurs, 14% dans la recette, qui finançaient le fonds d'aide et qui étaient renvoyés à la production. Et donc, il faut aujourd'hui remettre le cercle vertueux et que le cinéma finance le cinéma. Mais pour cela, il faut qu'on ait une centaine de multiplexes à travers le pays. C'est possible à condition qu'il y ait une volonté politique et des mesures fiscales incitatives pour que l'investisseur algérien puisse trouver son compte dans les multiplexes. Mais quand on parle de multiplexes, il y aura des multiplications à travers tout le territoire national, du sud au nord, d'est en ouest. Aujourd'hui, il s'avère que la gestion des salles de cinéma et au niveau des collectivités locales, il faudrait les maintenir à ce niveau-là et assurer le suivi par le ministère de la Culture ou alors mettre fin à ce conflit entre deux départements ministériels. Il était possible, à la fin des années 80, 90, de réhabiliter les salles de cinéma de proximité, ce que j'appelle les mono-écrans. C'est fini, la culture cinématographique, les modes de consommation du cinéma ne sont plus dans le mono-écran. Une grande salle comme l'Afrique qui a été réhabilitée à coup de milliards de dinars et qui a 1500 places, il est impossible de remplir 1500 places. On aurait dû à ce moment-là la couper en quatre ou cinq écrans. Et là, lorsque vous avez l'offre qui augmente, la demande augmente également. Il faut donc oublier les salles de proximité, la plupart des salles de proximité. On peut en faire des centres culturels, on peut donner des salles à des cinéastes, à des gens de culture pour les animer et faire des rétrospectives, des festivals, etc. Quelques-unes sont rattrapables, mais l'avenir, ce sont les salles, les multiplexes. Et dans les multiplexes, il y a une mesure minimale qu'on peut prendre, c'est que chaque fois qu'il y a un centre commercial qui s'ouvre, l'obliger à construire un multiplexe. Et là, lorsqu'on arrivera, imaginez un pays comme l'Arabie Saoudite, l'Arabie Saoudite avait une seule salle en 2018. Ils ont aujourd'hui 2000 salles. C'est incroyable. Donc, il y a la Turquie, c'était un pays fermé. On était bien en avance par rapport à eux durant les années 70. Bien sûr, maintenant on est en recul. La Turquie, l'Égypte ont construit des centaines de multiplexes. Donc, il n'y a pas de fatalité de la fermeture des salles. Aujourd'hui, on a construit deux multiplexes en Algérie. Un à Sheraga, un au rang. Ils ont un succès énorme. Donc, continuons. Mais pour cela, il faut encore une fois une volonté politique et des mesures incitatives pour accompagner les investisseurs. Parce qu'il n'y a aucune raison que quelqu'un mette de l'argent dans quelque chose qui ne lui rapporte pas. Alors, vous avez ces questions des auditeurs. Rapidement, M. Ahmed Béjaoui. La guerre de l'image a l'air du consumérisme, du point de vue purement cinématographique. S'il est question de parler à l'émotion du spectateur, comment s'assurer que ce dernier ne restera pas spectateur, insensible du point de vue objectif, à partir du moment où on a banalisé la violence, via bien sûr Hollywood ? Bien sûr, bien sûr. Mais de toute façon, il ne faut pas croire que le cinéma seul va renverser les opinions. Quand je parlais de la vallée de la Soumame, ils ont mis en place une stratégie avec la presse écrite, la radio, ensuite l'audiovisuel. Mais il doit y avoir des affaques. Donc, il faut mettre en place des stratégies complètes. Le cinéma, il parle à l'émotion. Il faut plus de films. Il faut beaucoup plus de films. C'est pour ça que je vous dis, le problème du nombre est crucial. Et il faut aider les Palestiniens à, encore une fois, produire plus de films qui puissent parler de leurs problèmes, de leur situation et du drame dans lequel ils vivent. Et il faut aussi reconnaître que la communication est devenue la quatrième puissance. Absolument. Et c'est démontré aujourd'hui. Et une industrie, la quatrième industrie du monde. Alors, comment le public doit savoir ou connaître les faits réels des guerres ou des films de cinéma authentiques ? Puisque ce qu'on voit, c'est quasiment une réalité qui est produite et coproduite par les caméras. Oui, bien sûr. Vous voyez bien que... On a tellement d'informations qu'on n'arrive pas à distinguer le vrai du faux. Et c'est tellement bien fait. Ce sont des images orientées. Lorsqu'ils veulent appuyer, un appui aux Israéliens, ils vont mettre des images d'enfants, quelquefois des images frelatées pour appuyer cela. Ensuite, maintenant, évidemment, avec toutes ces images... Avec la série, ils ont fabriqué même des films et des scénarios avec Dash. Mais regardez, ils viennent parler d'agression. Mais par exemple, la Syrie, ils ont bombardé la Syrie sans que personne ne... Il y a eu des dizaines de soldats syriens qui ont été tués. Sans que personne ne proteste, même ne le remarque. Alors que ce n'est pas la Syrie qui occupe Israël, c'est Israël qui occupe le Golan. C'est la même chose pour le Liban. C'est exactement. Donc, ils frappent tout le monde. Et les images bombardées ? Mais maintenant, aujourd'hui, les images des massacres sur Gaza sont en train de faire le tour du monde et sont en train de réveiller la conscience internationale. Il faut continuer là-dessus. Mais il faut, dans un deuxième temps, encore une fois, appuyer ces images par des images plus durables, des images dans des films, des images qui vont parler plus longuement, qui vont aller dans les festivals, qui vont faire parler la presse, qui vont avoir des impacts à différents niveaux. Donc, il faut approfondir ce discours. Et bien sûr, dénoncer les crimes odieux de l'entité sioniste. Monsieur Ahmed Béjaoui, merci d'avoir répondu à la question, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. C'est un plaisir. C'est toujours un plaisir. Et gloire à nos martyrs. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.